C'était Mric Lomprey avec nous, à côté de vous, il y a Guillaume Meurisse. Oui, on va commencer par un petit quiz qui a dit « je vais revenir ». Est-ce que c'est François Hollande, le virus Ebola ou le scénariste de Taxi ? Eh ben c'est les trois, les trois, les trois, malheureusement c'est les trois. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à François Hollande, parce que c'est la star des libraires en ce moment. Qu'est-ce qu'il vend comme bouquin, comme Éric Zemmour ? Autant dire qu'avec Richard Coeur de Lyon, c'est le flop, vous n'avez rien pigé du tout pour défoncer des crânes avec des épées, il y a du monde. Mais bon, pour défendre Pétain ou pour se faire gauler en scooter avec des croissants, il n'y a plus personne. Riri, il n'était pas là. Donc Hollande revient en politique, les gens sont comme des dingues, il faut le dire. Il y a eu des émeutes à Tulle, puisque six personnes se sont réunies au bar PMU Le Jaurès, ce qui n'était pas arrivé depuis la conférence de Michel Sapin sur comment rester glamour avec un nom de cercueil. Et à Paris, il y a Paris aussi, c'est la folie dans les rues. Moi je suis allé voir les gens ce matin, des tarés, j'ai eu du mal à les contenir, c'était le bololo. Tout simplement. Alors on commence avec un premier citoyen qui pense que François Hollande va sans doute faire quoi ? Il va peut-être mettre de l'eau dans son verre. Il va mettre de l'eau dans son verre. C'est un poisson, oui. C'est-à-dire ? Et quand on a étudié la folie, il ne fera peut-être plus. Ah, c'est possible. Avec l'expérience, on apprend. D'où l'expression mettre de l'eau dans son verre. Je suis taca, je suis un peu pervers, c'est mon côté socialiste. Mais bon, en même temps, la langue française évolue. Ce n'est pas à peine de monter sur vos grands cheveux. Comme dirait François Hollande, on ne va pas en faire tout un chômage. Allez, on continue dans l'allégresse et la joie populaire face à ce retour. Qu'il fasse une grande sieste et qu'on ne le revoit plus. C'est vrai, à ce point-là, vous lui en voulez ? Beaucoup, beaucoup. Il a fait naître beaucoup d'espoir. Moi, je n'y ai pas cru. Mais ça a été au-delà de la déception que j'attendais. Il vous a déçu encore plus que vous pensiez déjà être déçu. Oui, parce que ça, je ne m'attendais à rien, mais pas à ce point. Je ne m'attendais à rien, mais pas à ce point. C'est la force de François Hollande. Ça, c'est joli. Tu te dis, le quinquennat va être moisi. Eh bien, tu es même déçu par le moisi. Tu dis, le moisi, il ne sera pas un moisi de qualité. C'est une performance. Essayons d'avancer. Ce monsieur non plus, il ne souhaitait pas son retour pour une autre raison. Mon frère a fait de la politique à Tulle. Et il m'a dit, c'est un homme qui n'a pas de conviction. Je crois que c'est ça. Ah, ça, c'est peut-être une qualité en politique. Il faut voir où ça l'a mené, hein ? Bah, président. Oui, c'est vrai. Il me semble quand même, c'est l'objectif. Depuis quand il faut des convictions pour être élu ? Aux Etats-Unis, ils ont élu un balai à chiottes. Nous, on a un mannequin de chez Kenzo qui se prend pour Kennedy. On s'en fout des convictions. Puisqu'on parle de gens qui ont des convictions, cet autre monsieur, il n'était pas non plus pour le retour de François Hollande, mais il regrette qui ? Manuel Valls, celui, il était taillé, mais maintenant, il est parti en Espagne. Vous regrettez Manuel Valls ? Oui, je préfère. Vous êtes la seule personne en France qui regrette Manuel Valls. Il était bien, il était bien. Là, mettons, je pense qu'à droite, il y a quelqu'un. Moi, je pense qu'il a un discours, mais il a déjà été ministre. C'est Xavier Bertrand. Je pense qu'il a des bonnes idées. Pas de François Hollande, mais Manuel Valls et Xavier Bertrand. Bah, actuellement, oui. Une belle perspective d'avenir, je dirais. Le ticket Manuel Valls et Xavier Bertrand, ça fait envie tout de suite. Alors, ça fait envie de s'ouvrir les veines avec un ouvre-boîte, mais ça fait quand même envie. Dommage que Pasqua soit mort, on l'aurait rajouté à la liste. Alors, à force de chercher, je vais vous dire, j'ai quand même trouvé un fan de François Hollande, et un jeune en plus. Et ça, ça fait plaisir. Bah, moi, j'aime beaucoup François Hollande, en fait. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui avait une vraie humanité et il avait ses défauts comme tout le monde, mais il était... On peut l'imaginer mettre ses chaussettes, quoi. Enfin, c'était un mec comme nous, en fait. C'est vrai qu'il faut voter pour un président qu'on imagine mettre ses chaussettes. Vraiment, je dis ça sans déconner. On n'est pas là pour déconner. C'est vrai que Macron, il doit avoir un conseiller par chaussettes. Et c'est Christophe Barbier qui les lave avec sa propre bave. Donc, je veux dire, ne négligeons pas les chaussettes dans une élection. Alors, comme je tenais un fan, vraiment, de François Hollande, je ne l'ai pas lâché. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on a une espèce classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en face de soi. Alors, je lui ai rappelé quand même la fameuse guerre à la finance. Ouais, bon, la guerre à la finance, ça a été un peu exagéré aussi par les médias, quoi. Mais bon, non, moi, j'aimais bien Hollande, ouais. Ah, c'est de la faute des médias ? Il n'était pas contre la finance. Il était contre la finance devenue folle. Il dit mon adversaire, c'est le monde de la finance. Est-ce que c'est les médias qui ont écrit son texte du Bourget ? Non, ce n'est pas les médias. Mais bon, maintenant, je suis mal à l'aise. Donc, je vais jeter une boule ninja à disparaître. Ah, excellente méthode. La boule ninja et la disparition. Méthode dite de Alex quand Charline Legault est sur Cougar.com. Alors, avant que ce soutien de François Hollande disparaisse définitivement, j'ai quand même eu le temps de lui poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on retient du quinquennat de François Hollande ? Je retiens un climat beaucoup plus apaisé qu'à l'époque de Sarkozy ou que maintenant, à l'époque de Macron. Au moment de la loi travail, c'était apaisé. Vous avez le droit d'utiliser une deuxième boule ninja. Voilà, ça y est, il a disparu, il a disparu. Et c'est ça qu'on retient du quinquennat de François Hollande, c'est l'utilisation de la boule ninja de disparition. C'est ce qui l'a fait de mieux dans son mandat, de disparaître. Alors, ce n'est pas le moment de tout changer. Allez, François, tiens bon, le changement, ce n'est toujours pas maintenant.